Hey et donc salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 16 sur notre let's play sur le mode pack chroma technologie 2 et aujourd'hui les amis on va se retrouver pour débuter le mode botania pour pouvoir tout simplement comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode nous débloquer pas mal de petits modes alors que ce soit des modes un peu on va dire pas forcément utile même si ça va être très très utile quand même vous allez savoir pourquoi plus tard mais des modes de type compact machine des modes de type quelque chose pour faire des fermes à mobs je vous dis pas le nom parce que vous avez déjà peut-être pu le voir si vous jouez au mode pack avec les quêtes mais je vais pas vous dire le nom tout de suite je vais vous laisser le découvrir et surtout je vais vous laisser le découvrir lors d'un prochain épisode dans tous les cas aujourd'hui comme je l'ai dit nous il va falloir qu'on débute botania pour pouvoir tout simplement avoir du mana steel de la mana dust et aussi un petit peu de mana ça va nous être très très utile et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avant toute chose j'aimerais vous présenter ce que l'on a fait hors stream enfin pas hors stream mais en stream je veux dire je vais dire plutôt hors caméra nous avons tout simplement avancé un petit peu sur un mode magique c'était le mode elemental craft le mode elemental craft vous vous souvenez on en avait déjà fait un petit peu on avait fait le début mais du moins jusqu'à la production d'éléments on l'a un petit peu amélioré avec des réservoirs un peu plus performant des extracteurs un peu plus performant on a fait des câbles aussi un petit peu plus performant en gros on a fait pas mal de petites choses pour améliorer un petit peu ce setup là et nous avons vu un début de spell au niveau d'élémental craft et nous avons déjà fait ici le pur élément holder pour nous stocker des éléments sur nous en gros avoir de la mana de l'énergie d'élémental craft sur nous et ensuite on a fait différents spells enfin on a trois spells au total mais par exemple j'en ai un spell de dash qui est plutôt sympathique et nous avons fait aussi avec nous des elytra ici de silent gear alors je vous laisserai regarder la rediffusion du stream qui est sur la chaîne youtube si vous voulez voir comment j'ai fait tout ça parce que ça a pris quand même pas mal de temps mais en gros avec ce spell de dash et bien si je fais un clic droit comme ça vous voyez que je m'envole extrêmement haut et ensuite avec les elytra et bien tout simplement je peux m'envoler et me diriger où je veux et ensuite je peux même booster un petit peu avec tout simplement en faisant juste un petit clic droit comme ceci avec le dash d'élémental craft donc ça c'est hyper pratique je trouve enfin plutôt pour moi dites moi dans les commentaires si vous trouvez ça hyper sympa mais en gros pour se balader c'est super pratique Dans l'épisode où on a fait Ars Nouveau nous avons crafté le pétale apothécarie et ça va être en gros la chose principale que nous allons utiliser aujourd'hui et bien tout simplement sur botania j'ai fait une petite salle botania ici avec de l'herbe juste là et je vais tout simplement pouvoir poser ici voilà mon petit pétale apothécarie dans laquelle je vais pouvoir faire mes premières fleurs mes premières fleurs de botania Pour débuter botania aussi il va nous falloir comme je vous l'ai dit les fleurs pour tout simplement générer différents items différents blocs de botania mais il va nous falloir aussi les fleurs basiques de botania pour pouvoir tout simplement et bien faire aussi d'autres items de botania et notamment on a plein de fleurs au niveau botania donc d'ailleurs si on va peut-être débloquer la chose alors pour débloquer la chose il va nous falloir déjà le pestle and mortar donc on va essayer de faire tout ça pour tout débloquer au niveau des quêtes bien évidemment parce que bon il faut bien qu'on les fasse un jour ou l'autre on a le pestle et il va nous falloir ici des petites pétales ok bon les pétales je sais pas si j'en ai ici j'en ai 3 d'ailleurs regardez hop juste là on les avait débloqués quand on avait fait le pétale apothécarie donc ça c'est nickel d'ailleurs le pétale apothécarie voilà c'est une quête on va pouvoir la récupérer bon bah ça c'est fait maintenant qu'on a tout ça les amis il va nous falloir faire la première fleur ça va être la pure daisy la pure daisy va vous permettre tout simplement et bien d'avoir deux blocs il va vous permettre d'avoir du living wood et du living rock juste ici qui vont vous être très utile pour les différents crafts de botania alors c'est très simple pour avoir les différentes fleurs vous pouvez vous balader tout simplement dehors ou alors faire du floral fertilizer juste ici alors oui il est un petit peu plus cher on l'a un petit peu custom sur chroma technology 2 mais en gros sinon en fait c'était pour forcer surtout à l'exploration mais sinon vous avez qu'à faire ça et en faisant des clics droit sur de l'herbe comme ceci vous allez pouvoir obtenir tout simplement différentes fleurs et ces fleurs là vont tout simplement vous permettre et bien de faire différents crafts bon bah pour l'instant j'en ai pas forcément besoin de toutes ces couleurs là moi j'ai surtout besoin c'est des fleurs blanches qui sont juste ici voilà j'en ai quelques unes et d'ailleurs je vais vous montrer une petite astuce vous allez récupérer avec vous des shears vous allez récupérer aussi avec vous de la bonne mille voilà on va récupérer tout simplement des eaux voilà on va transformer ça en bonne mille et si vous prenez bonne mille des fleurs et des shears vous allez pouvoir un peu les dupliquer c'est à dire que si vous posez des fleurs au sol vous allez voir en fait ça va faire un petit parquet brillant en fait c'est simplement les pétales qui sont au sol et si vous faites clic droit vous allez voir des tall flowers les tall flowers si vous les récupérez tout simplement avec une shears vous allez obtenir des tall mystical white flowers et ces choses là donnent quatre pétales au lieu de deux pour les petites fleurs et vous voyez j'en avais 20 à la base je crois ou quelque chose comme ça là j'en ai eu 29 donc on a un petit peu doublé la chose voire enfin pas doublé la chose non plus mais en gros on a eu du bénéfice dessus et ça c'est parfait une chose très pratique à faire aussi c'est un sync d'ailleurs ce sync là je vais pouvoir le poser tout simplement je pense dans le mur juste ici alors pas forcément aussi loin mais au moins juste ici comme ça au moins tout simplement on va avoir on va avoir ce sync là à portée de main et comme ça dès que j'ai besoin d'eau je fais un clic droit ici et je vais pouvoir mettre de l'eau dans mon pétale à potée carré il va nous falloir aussi des seeds alors les seeds de man gravania fonctionne et ensuite on va pouvoir faire nos premières fleurs notamment celle-ci la pure daisy qui va m'être très utile je le rappelle donc on va en faire tout simplement deux et ces deux fleurs là on va pouvoir commencer à les poser donc on va les mettre tout simplement par ici donc je vais en poser une là et on va compter 1 2 3 ok on va pouvoir la poser la suivante juste ici d'ailleurs je vais remettre une petite torche parce que je sais que ça peut spawner faudra que je trouve une alternative à tout ça on verra ça plus tard une fois les fleurs posées vous allez récupérer avec vous de la stone et du bois et vous allez tout simplement pouvoir les poser autour comme ceci pour faire respectivement du living rock et du living wood et ça ça va être les deux items enfin surtout les deux blocs les plus importants de botanien vous allez en avoir besoin H24 et vous allez voir que plus tard ça on va pouvoir l'automatiser et c'est hyper pratique après un petit instant vous allez voir qu'ici on a du living rock et du living wood on va pouvoir les récupérer et comme ça ça va nous commencer à nous faire un petit peu de ces stuff et en fait on va en faire un petit peu plus par exemple là je vais mettre à faire le bois et ensuite on fera la roche comme ça au moins on sera tranquille je vais essayer d'en faire un stack de chaque et comme ça après on va pouvoir faire les autres blocs et surtout les autres machines les autres items en boostant les fleurs avec la time in the bottle ça va tout de suite beaucoup plus vite bon bah du coup j'ai mon stack de living wood j'ai mon stack de living rock et avec tout ça on va pouvoir commencer à se faire les différentes machines et notamment juste ici le mana spreader on a aussi la mana pool qui va nous permettre de stocker du mana de transporter de la mana et une fois qu'on aura ces deux fleurs là enfin ces deux machines là plutôt on va pouvoir commencer à aller vers les machines enfin surtout les fleurs là pour le coup qui vont commencer à produire de l'énergie enfin je dis énergie mais c'est plus générer de la mana parce qu'on est quand même sur botania et botania c'est pas de l'énergie mais c'est de la mana on va pouvoir se crafter juste ici un mana spreader ça sera amplement suffisant pour le début quoique je peux limite ouais je vais en faire deux comme ça on sera tranquille pour plus tard vous allez savoir pourquoi on va se faire aussi avec nous une mana pool juste là et là du coup avec tout ça on va pouvoir commencer à générer notre mana pour générer notre mana ça va être très simple on va pouvoir poser ça je pense par ici ouais quelque part par là je sais pas où exactement je vais je vais mettre ça ouais peut-être par ici ou par là à voir comment je vais faire ça mais du coup on va pouvoir commencer à générer notre mana et pour ça et bien ça va être très simple on va devoir faire nos premières fleurs à génération de mana on en a deux qu'on peut faire dès le début on a l'hydroagenas qui va générer de la mana tout simplement avec de l'eau où vous avez juste ici l'ando flame nous on va faire celle qu'on connaît le plus pour un premier temps pour la première génération surtout ça va être tout simplement l'ando flame et pour ce faire il va vous falloir trois types de pétales différentes il va falloir des pétales marrons il va falloir des pétales rouges il va falloir des pétales de light ray donc on va regarder si on a tout ça si je regarde déjà au niveau des pétales rouges ça je suis sûr d'en avoir parce que je les ai vu tout à l'heure si je regarde light ray est ce que j'en ai j'en ai pas va falloir que j'aille récupérer tout ça et si je marque brown j'en ai pas non plus donc moi ce que je vais faire ça va être très simple c'est que je vais aller me faire tout simplement un petit bag un petit tout simplement un petit sac tout simplement au niveau de botania et c'est tout simplement si je le retrouve il est juste ici c'est le flower pouch qui se grafte comme ceci et avec ça on va pouvoir mettre à l'intérieur toutes mes fleurs de botania c'est à dire que si je récupère mes flowers j'ai les flowers là ça celle ci celle ci celle ci celle là là aussi et tout ça on va pouvoir les stocker ici comme ça on peut voir où on en est au niveau des fleurs si on les a toutes et ça c'est vraiment parfait pour pouvoir les stocker en plus de ça ça ne prend pas de place dans notre inventaire et ça franchement c'est nickel en vous balandant tout autour de chez vous alors regardez ma base est tout là bas j'ai déjà trouvé des fleurs ici c'est les fleurs de grey donc ça on va pouvoir les récupérer donc vous avez vu juste en explorant un petit peu vous pourrez trouver très facilement des fleurs donc ça c'est pas un souci ça c'est pareil c'est celle de botania c'est les light gray c'est celle qu'il nous faut donc comme quoi eh bien on peut se balader autour et trouver quand même pas mal de fleurs on a juste ici les blue flowers il nous reste encore les brown à trouver donc je me balader encore un petit peu et puis dès que je vais en retrouver bien tout simplement je vais revenir après à la base pour pouvoir tout simplement faire et bien nos premières fleurs comme j'en ai dit surtout comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs les tolls comme ça n'hésitez pas à prendre une shares avec alors là je prends la mauvaise exemple mais n'hésitez pas à prendre une shares parce que si vous les tapez à la main vous allez tout simplement les perdre et ce serait dommage de perdre quand même 4 pétales au total c'est quand même bénéfique et en plus ça consomme une bonne mille en moins donc ça c'est parfait de retour à la base résultat des courses j'ai eu pas mal de fleurs mais j'ai eu qu'une seule brown alors je crois qu'elle était perdue au milieu de nulle part bon c'est pas bien grave parce qu'avec la technique que je vous ai montré tout à l'heure on a deux brown ici vous avez vu comme ça j'en ai plus je récupère ma bonne mille je fais des clics droit dessus je récupère ma shares je récupère deux tolls deux tolls ça me fera huit pétales et ainsi de suite comme ça je vais pouvoir en fait un petit peu booster ma production de pétales de brown c'est ce que j'ai le moins du coup je vais faire ça et comme ça au moins on va en avoir quand même plutôt pas mal on est là 32 je suis parti quand même de deux pétales une fois que vous avez toutes les pétales sur vous après c'est très simple pour faire la fleur c'est une pétale rouge une pétale de light gray deux pétales de brown et enfin une seed juste ici vous avez ça et ensuite et bien tout simplement il suffit tout simplement de refaire un clic droit avec un saut un clic droit comme ça et enfin on jette une une graine et on va en faire quelques unes alors je vais en faire combien je vais essayer d'en faire six ou sept au moins comme ça au moins on sera tranquille et on en aura pas mal pour pouvoir faire une petite génération quand même sympa dès le début on voit la 6 on va s'en faire une septième comme ça au moins on aura peut-être un chiffre impair mais au moins on sera plutôt pas mal et au pire des cas je pourrais en faire ça c'est pas un souci maintenant que j'ai tout ça les amis et bien tout simplement va pouvoir les poser j'ai pour imposer mais en deux fleurs on va trouver un peu l'endroit ici qui alors peut-être pas forcément coller là mais je vais me dire à mon tour que je vais faire un petit setup très sympa je vais prendre avec moi une pressur plate donc c'est à dire que je vais prendre avec moi deux planches voilà deux petites planches comme ceci on va faire une pressur plate et on va dire que sur cette pressur plate là on va avoir du charbon qui va tomber c'est à dire qu'à partir de là moi ce que je vais faire c'est commencer à faire une petite automatisation c'est notre automatisation très simple qu'on le voit sur beaucoup de choses mais vous allez voir que elle est hyper pratique elle est surtout très très connue mais super pratique je le rappelle donc ça je pourrais les poser parce que j'en ai pas besoin de tout ça je vais pouvoir récupérer avec moi des sticks on va tout simplement se faire et bien des torches de redstone et je vais d'ailleurs en faire un stack parce que bon les redstone à chaque fois j'en ai jamais donc je vais pouvoir poser une redstone ici je vais pouvoir récupérer avec moi des blocs alors on va pas s'embêter pour le moment je vais récupérer juste du deep slate c'est mes blocs de décoration donc j'ai récupéré ça je vais prendre avec moi encore mes torches de redstone mon deep slate et en fait simplement je vais monter ça encore d'un cran encore une fois encore un d'un cran ici et juste là je vais pouvoir mettre tout simplement un signal de redstone donc un signal de raison je veux dire plutôt par là et bien tout simplement une redstone dust et je vais en récupérer une autre de redstone dust qui me servira par la suite donc ça on va pouvoir le casser on est tout bon maintenant ce que je vais faire c'est un une crate voilà crête on va avoir juste là l'open crate de botania et pour ça il va falloir tout simplement du living plank donc on va s'en faire et je vais pouvoir me faire juste là mon open crate qui va m'être très utile l'open crate en gros à quoi ça sert ça sert tout simplement à tirer des items un peu à la cible d'un dispenser mais de façon droite c'est à dire juste en dessous d'elle donc ça c'est parfait et maintenant il suffit tout simplement de mettre un petit signal de redstone au dessus donc hop je prends ma redstone dust et je le mets juste là maintenant que vous avez tout ça et bien ça va être encore plus simple il va vous falloir avec vous un hopper voilà donc on va en crafter un petit hopper juste ici voilà hopper boum je fais ça je le pose juste là et à l'intérieur de celui-ci je vais lui mettre tout simplement du charbon alors je vais mettre tout simplement des pas des blocs de charbon mais je vais pouvoir mettre au moins quelques petits stacks de charbon à l'intérieur comme ceci comme ça là on va être bien maintenant que j'ai tout ça je vais pouvoir poser ici un deux trois un deux trois quatre on va faire quelque chose de ce style voilà on va mettre juste là mon mana spreader ok je vais mettre mon mana spreader là je vais remettre une torche ici quoique je la mette plus ici voilà comme cela je vais remettre une derrière ici je vais pouvoir prendre avec moi et j'ai oublié de le faire tout à l'heure ça va être de me faire tout simplement une wand of the forest la wand of the forest c'est un peu la range de botania c'est ce qui va nous permettre tout simplement de contrôler un petit peu tout et ça on peut la faire de la couleur que l'on souhaite donc si vous regardez au niveau de vos pétales ou alors si vous regardez surtout au niveau de vos fleurs vous allez pouvoir la décorer comme vous le souhaitez par exemple je vais mettre pourquoi pas un petit magenta voilà et je vais mettre aussi une couleur une autre je vais mettre du orange voilà ça peut changer un petit peu à chaque fois j'essaye de changer les couleurs par rapport à mes autres séries et du coup là si je fais orange ici et rose là voilà je vais pouvoir faire ma petite wand of the forest qui n'a jamais été fait pareil parce qu'il a récupéré les autres pétales c'est incroyable de faire des craft avec botania mais tant pis ça sera une brown brown bon bah c'est pas bien grave dans tous les cas c'est que ça fonctionne on va pouvoir faire des shift click sur les end of flame et ensuite shift click sur le mana spreader pareil ici regardez on va faire ça on va tous les relier à notre mana spreader ici pour que ça puisse commencer et bien simplement à me générer de la mana on voit que j'ai déjà de la mana parce qu'on en voit que ça stocke à l'intérieur et je vais pouvoir tout simplement poser ici ma mana pool et pareil la relier à la mana pool et là vous voyez qu'on a un début de génération de mana je vous ai montré comment générer de la mana avec du charbon cependant on peut améliorer ce charbon là pour qu'il soit un petit peu plus performant tout simplement dans ce token enchanteur si je me souviens bien on va tout simplement nous faire ici du chaos call donc il suffit de mettre du charbon ici et des blocs et des chaos crystal juste là et comme ça vous allez tout simplement avoir du chaos call qui est tout simplement meilleur alors je sais pas si on peut bien le voir mais en gros ça ça peut smelte 32 items sachant que ça ça peut smelte 8 m donc c'est clairement mieux donc voilà c'est ce qu'on va faire je vais me faire tout simplement du chaos call et comme ça au moins on va pouvoir générer un peu plus de de mana donc ça c'est parfait c'est ce qu'il me fallait hop on va faire ça on va terminer ça et ça sera bon je vais pouvoir reposer tout simplement mon chaos call ici et là ça va me générer un petit peu plus de mana ça sera tout simplement un petit peu mieux d'ailleurs vous pouvez même rajouter un chest au dessus si vous voulez alors je sais pas si je vais le rajouter en vrai c'est pas forcément le plus utile en vrai je préfère rempoter mon mon hopper mais voilà là ça va me générer un peu plus de mana et comme ça on va pouvoir en stocker un petit peu plus aussi ici d'ailleurs avec cette mana là on va pouvoir faire tout simplement les premiers items qu'il va nous falloir c'est à dire nous prendre avec nous de la redstone de prendre avec nous aussi de l'iron il va nous falloir aussi du diamant juste ici et si je n'oublie pas il va me falloir des underpearl voilà juste là avec tout ça on va pouvoir se faire de la mana dust de la du mana ingot mana steel ingot on va pouvoir se faire des mana diamond et on va pouvoir se faire aussi des mana pearl donc ça ça va nous être très utile pour faire pas mal de petits crafts donc on va pouvoir les reposer juste ici d'ailleurs la mana ingot enfin mana ingot je crois que j'en ai 14 déjà donc c'est quelques mana steel ingot que j'ai gagné quoi avec les avec les coffres de donjon tout simplement et grâce à ça on va pouvoir tout simplement nous faire ici le runic altar alors le runic altar c'est quoi c'est tout simplement un altar dans lequel il va nous permettre tout simplement de faire les les premières runes les premières runes bien sympa pour pouvoir tout simplement et bien faire d'autres machines de de botania pour la poser ça va être très simple je vais la poser tout simplement juste ici je prends avec moi un mana spreader et ce mana spreader là je vais tout simplement le linker juste ici sur mon runic altar il va se remplir de mana parce qu'il a juste à côté d'une mana pool et ça ça a besoin de mana pour fonctionner donc là le setup est parfait bon les amis nous avons déjà fait un très gros boulot juste ici le runic altar je vais tout simplement le faire fonctionner et vous allez voir à quoi il va nous servir plus tard mais on le on fera la suite dans le prochain épisode nous ce qu'on va faire c'est déjà mettre en place le runic altar et faire quelques petites runes ensemble donc le runic altar va nous permettre surtout de nous faire une chose ça va être ici le terrestrial agglomération play et pour faire ça il va nous falloir des runes ici et par exemple si je prends une rune qui est très simple à faire et on va dire la plus simple à faire ça va être la rune of mana qui va demander un deux trois quatre cinq manas stealing god et une mana pearl donc je vais pouvoir récupérer ça si je marque mana ici une mana pearl j'ai dit un deux trois quatre cinq manas stealing god et avec nous il va nous falloir une living rock juste là et ensuite votre rune of the forest vous allez pouvoir faire des clics droits avec tout simplement votre mana steel faire un clic droit avec votre mana pearl vous voyez que c'est en train de fonctionner vous pouvez faire un clic droit avec votre living rock et une fois que la petite jauge juste ici est terminée regardez vous allez avoir des petites éclairs normalement par ci par là on le voit juste au centre regardez comme quoi c'est terminé on peut faire un clic droit et vous allez crafter ici votre première rune c'est à dire la rune de mana la prochaine rune que nous allons faire c'est la rune de d'eau tout simplement de water juste ici on va pouvoir prendre une fishing rod une mana powder on va avoir un bonne une bonne mille une sugar cane il va nous falloir ici des manas stealing god qui sont juste là on va pouvoir faire ça on va pouvoir prendre aussi avec nous du living rock encore une fois hop le living rock qui initialise enfin qui fait tout simplement la rune voilà là on fait là le milieu et boum on a nos runes d'ailleurs ça en donne deux donc ça c'est parfait la prochaine une qu'on va avoir besoin de faire c'est la rune de earth on regarde ce qu'il faut il nous faut un mushroom du bloc de call de la stone ok bah pas de souci on va pouvoir récupérer ça on va pouvoir récupérer une stone brick on va pouvoir récupérer au niveau des mushrooms est ce que j'en ai j'en ai 18 des rouges on va prendre des rouges il va nous falloir aussi un bloc de call juste là et enfin qu'est ce que j'ai dit d'autre avis du mana dust la mana dust on va pouvoir en refaire quelques unis ici voilà on va en faire trois quatre comme ça on sera tranquille donc mushroom on a la mana dust on a le mana stealing god on a la stone brick on a le bloc de charbon et la dernière chose qui me manque c'était tout simplement 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ça m'a l'air bon et j'ai me suis peut-être trompé quelque part on va regarder ça mais normalement je me suis pas trompé très étrange ça alors pour le coup et bien tout simplement c'est je crois que c'était ma stone brick j'ai eu un petit bug alors je pourtant je croyais que c'est de la stone brick ça allait fonctionner mais tant pis on a mis de la stone et là on va avoir tout simplement nos runes de earth ok les prochaines à faire ça va tout simplement la rune de mana on l'a faite il reste la rune d'air et la rune de feu donc je vais pouvoir les faire juste ici la rune de feu se fait avec une gun powder une nether break une nether wart et enfin une mana dust et enfin un mana stealing god après c'est le même procédé à chaque fois on met une living rock et on attend que le process se fasse et ensuite on a juste à faire un clic droit juste ici et on obtient notre rune de feu aller plus que la rune d'air la rune d'air pour ce faire il va nous falloir du string du feather et de la carpet alors carpet j'en ai juste ici ça tombe bien euh feather je sais pas si j'en ai si j'en ai 31 ok il va nous falloir le string juste là c'est parfait donc on récupère ça on met ça ensuite on met ça le mana powder le mana stealing god le living rock on attend un petit peu et on va pouvoir avoir juste ici notre tout simplement dernière et unique rune of air on va pouvoir les placer maintenant dans notre système juste ici je vais pouvoir refaire un petit peu de mala stealing god je vais en avoir besoin tout simplement euh bah d'un petit peu plus hein je vais tout simplement tout transformer ici tout ce que je peux voilà on va tout transformer on va les récupérer parce que ça je vais en avoir besoin quand même de pas mal je vous avouerai donc hop on va pouvoir récupérer ça on va pouvoir le mettre juste ici et avec ça je vais pouvoir me faire la terrestriole agglomération plate donc c'est pour ça que je voulais ici un mana steal bloc et enfin il va me falloir aussi un deux trois lapis lazuli bloc et enfin juste ici ça va me permettre tout simplement de me faire ma terrestriole agglomération plate et ça ça va nous permettre tout simplement de nous faire notre mana steal enfin notre terra steal je veux dire plutôt le terra steal qui va être juste ici qui va nous permettre tout simplement et bien de continuer sur botania mais ça on le verra dans un prochain épisode vous allez voir les amis ça va être hyper sympa on va pouvoir mettre en place cette cette terrestriole agglomération plate là je la mets pas en place tout de suite parce qu'il va me falloir énormément de mana et là comme vous pouvez le voir la mana on n'en a pas beaucoup d'ailleurs pour booster un petit peu votre mana j'ai énormément des lots des black lotus et des blacker lotus ces deux choses là en fait quand vous les jeter à l'intérieur ici ça va tout simplement vous donner de la mana vous avez vu j'étais à pratiquement pas de mana et je suis arrivé à pratiquement un quart en mana donc ça c'est vraiment parfait pour booster un petit peu votre production de mana si vous en avez besoin et d'ailleurs ça se trouve soit dans les quêtes les rewards de quêtes ou alors sinon vous pouvez en trouver dans les loots de donjons donc voilà donc les amis sur ce nous on va se laisser là j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas pour cela à mettre un maximum de pouces bleus vous allez voir que sur combat technologie 2 botania on l'a poussé un petit peu plus loin c'est à dire qu'on a pas mal d'addons très sympathique au niveau de botania et notamment pour faire des automatisations donc ceux qui n'aiment pas botania n'hésitez pas à regarder quand même les épisodes de botania ça va vite vous aider et vous allez voir que vous allez aimer botania grâce aux machines pour pouvoir automatiser la production de mana la production d'items la production de runes la production de tout ce que vous voulez sur botania vous allez voir c'est vraiment parfait donc sur ce les amis n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus comme je l'ai dit n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça me fait énormément plaisir n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux sur youtube et sur twitch mais aussi sur discord et sur ce mois je vous dis à la prochaine ciao bye bye salut les amis 1